Merci M. Courtois, merci M. Cohen, merci M. Carsenti, mon cher Jean-Paul. Alors je vous propose d'essayer de dresser une petite conclusion de ces deux journées dès à présent avant de faire une rapide pause et de poursuivre par les ateliers, plutôt que de faire l'inverse et de conclure en fin de journée, ce qui serait difficile, notamment par rapport à cette salle. Alors l'exercice évidemment n'est pas facile, je vais essayer malgré tout de tirer quelques idées, forces de ce que nous nous sommes dit. Premièrement, et de vous faire ressortir quelques points qui m'ont frappé. Le premier, lorsque Jean-Paul Delevoye est arrivé ce matin, ce qui m'a quand même frappé, c'est la gravité du sujet, de son point de vue, que constitue le problème de la confiance dans notre société. J'étais surpris de voir à quel point Jean-Paul Delevoye, que j'ai eu l'occasion de rencontrer déjà depuis, enfin, un certain nombre de fois depuis quelques années, j'ai l'impression que là, il voit notre... Il voit cette problématique comme tout à fait essentielle et dramatique, à tel point que je me demandais même si pour lui, on n'était pas une espèce d'achèvement de la Ve République, enfin, qu'il y avait vraiment un problème institutionnel, sociétal, gravissime. Donc, c'est quand même assez frappant lorsque l'on voit que ce monsieur est le quatrième personnage, je crois, de la République. Donc, ça, c'est quand même... ça montre qu'il est temps de se poser ce genre de questions. Deuxièmement, je suis très heureux que nos débats depuis hier aient permis, je pense, de mettre sur le tapis, de mettre en débat des sujets très profonds de la société qui, visiblement, ne l'étaient pas jusqu'à présent, restaient dans le non-dit ou dans une sorte d'évidence. J'en cite quelques-uns. Donc, pour certains, vous m'avez déjà entendu en parler ce matin, notamment avec Jean-Paul Delevoye, la question du rapport aux mensonges, visiblement, qui a interpellé hier, comme aujourd'hui, un certain nombre d'entre vous, des élus, des personnalités de tous bords. Voilà le type de sujet qui, à mon avis, que nous commençons à mettre en exergue, là, au travers de nos débats, ici. Et c'est loin d'être terminé, ce n'est qu'un démarrage, parce que, visiblement, ce type de sujet, évidemment, il doit traverser toute la société. Donc, je suis ravi qu'au moins, on en parle et on lance le débat là-dessus. Autre sujet qui est tout à fait intéressant et qui me semble fondamental, alors là, je n'aurais pas la prétention de penser qu'on est les premiers à en parler, mais la question de la coopération est et reste un enjeu majeur, et j'ai trouvé très intéressant de voir qu'effectivement, le débat auquel Thibault a participé avec Bernadette Groison, notamment, ce matin, Thierry Boiron. Donc, voilà, mettre en exergue des problèmes de coopération de droit à l'échec à l'erreur, aussi, c'était le sujet ce matin, mais, malgré tout, en rediscutant avec Bernadette Groison avant qu'elle ne quitte les lieux, visiblement, le fait de se poser ce type de questions, comment faire en sorte que l'école favorise le collectif, eh bien, visiblement, à des niveaux comme celui qu'elle représente, avec la FSU, mais je trouve ça important de voir qu'elle ait envie de porter ce genre de débat dans le corps enseignant. Et je dirais que toute la démarche que nous engageons à l'Institut Confiance, avec ses partenaires, qui va se déployer sur les territoires, eh bien, doit, espérons-le, être accompagnée, justement, par tous ses partenaires, ses institutions, ses syndicats, parce que, évidemment, ce n'est pas uniquement une secrétaire confédérale, ou, enfin, secrétaire générale à l'échelle confédérale d'un syndicat qui peut régler le problème. C'est tous les acteurs des territoires qui doivent s'engager, mais encore faut-il qu'il y ait une impulsion qui soit donnée. Et je crois qu'ici, au travers de ces deux jours, c'est ce que nous essayons de faire, de donner des impulsions, de créer des prises de conscience qui soient poursuivies par la suite. Troisième sujet, un peu plus technique, mais qui est, je pense, et j'en suis absolument persuadé, très important, qui a été évoqué, donc, un peu ce matin avec Delevoye et hier, avec Michel Papalardo, c'est cette question des contrôles a priori versus contrôles a posteriori. Alors, ça peut sembler un peu plus technique, mais c'est un enjeu absolument majeur, culturel, qu'il faut absolument engager, qui concerne l'Europe, les administrations publiques, vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des citoyens. C'est le type d'enjeu qui, à mon avis, est fondamental et qui a un lien très, très direct avec la question de la confiance. Alors, sur un autre registre, moi, ce qui m'a frappé, en allant, je n'ai pu que circuler d'atelier en atelier, parce que ce qui était, je crois, très intéressant, c'est ce, je dirais, cette conjugaison de débats profonds, de tables rondes, tout à fait passionnantes, comme celle qui vient de se dérouler à l'instant, avec des ateliers beaucoup plus concrets, j'allais dire, en petits comités, qui ont permis d'ancrer ces réflexions dans des exemples très précis, avec un échange, y compris avec des jeunes. Et ça, j'ai trouvé ça, à mon avis, c'est un des points les plus importants de ces deux jours, et dont je me réjouis le plus, très sincèrement, c'est qu'on ait pu, grâce à certains de nos membres, que je remercie très chaleureusement Thierry Novares, je ne sais pas s'il est dans la salle, oui, je le vois là, merci Thierry d'être venu avec tes élèves, c'est vraiment fondamental, je dis la même chose à Sylvain Bitbol et à Véronique Rebelle, je ne sais pas s'ils sont là, je crois qu'ils ne sont pas là, mais en tous les cas, ils ont fait pareil, ils sont venus avec d'autres élèves, Dominique Michel, je ne sais pas si Dominique, elle est peut-être partie à l'instant, elle était venue avec des élèves du centre de formation des journalistes, ça je trouve ça absolument formidable, que dans un colloque comme celui-ci, eh bien la jeunesse ait été représentée, ait été activée, moi ce qui m'a frappé, c'était hier, en allant assister à un tout petit groupe, enfin petit en taille, non pas en qualité, animé par Philippe Faugeron, avec la lumière je ne vois pas où est Philippe, voilà, il est là, Philippe je te remercie d'avoir animé ce groupe, sur la question de l'esprit critique, comment développer l'esprit critique, moi ce qui m'a vraiment fasciné, c'est de voir qu'il y avait autour de la table quelques personnes, non pas d'âge mûr, je n'oserais pas leur dire ça, mais enfin en tous les cas, des adultes, des professionnels, des gens qui ont une expérience professionnelle, et puis une jeune femme, une jeune fille, qui était lycéenne, en terminale, Léa, qui je crois est une élève de Thierry, et c'était fascinant de voir le décalage immense qu'il y avait entre sa vision du monde en tant qu'élève, encore pleine d'espoir et d'une forme de naïveté, si je puis dire, d'utopie, quelque part, sur la relation justement à l'esprit critique, qu'elle peut trouver, elle, dans sa vie scolaire, et lorsqu'elle a entendu de ce qu'était la réalité des institutions, qu'elles soient publiques ou des entreprises privées, avec la difficulté qu'on peut avoir à faire preuve d'esprit critique, de peur de ne pas se faire taper sur la tête, j'allais dire, par sa hiérarchie, etc., ça montre le décalage monstrueux qui existe entre la vision des jeunes et la vision des adultes, et les adultes oubliant complètement ce qu'ils étaient lorsqu'ils étaient jeunes, lorsqu'ils étaient jeunes. Et je crois que ça, moi ça m'amène à m'interroger sur comment créer ou recréer ou inventer une passerelle entre le regard des jeunes pour faire bouger peut-être celui des adultes ou des professionnels. Et une discussion tout à l'heure que j'ai eue à midi avec des élèves du Centre de formation des journalistes de Paris, qui sont en alternance, donc qui passent une partie de leur semaine dans des médias, m'a fait me demander, est-ce que cette idée d'alternance, enfin je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à réfléchir autour de cette notion d'alternance pour faire en sorte que peut-être, enfin je ne sais pas, de renforcer les passerelles entre la jeunesse et puis le monde des adultes, entre guillemets. Autre point que je vous évoque, alors là, qui n'est pas lié à notre événement ici, qui m'avait frappé, lors d'une réflexion, lors d'une réunion préparatoire, il y a quelques semaines, en novembre, à laquelle nos partenaires des territoires, que je remercie vraiment pour leur engagement, donc il y avait nos partenaires de Toulouse, alors non, pour le coup, Toulouse n'était pas encore engagée à ce moment-là, il y a quelques semaines, c'était nos partenaires de Grenoble et de New York qui étaient venus à Paris, ici même, pour préparer cet événement. Moi, ça m'avait frappé une remarque, j'avais posé la question, qu'est-ce qui fera que notre démarche, à l'issue de la semaine pour la confiance, qui va se dérouler donc en juin 2014 sur les territoires, notamment ceux que je viens d'évoquer, qu'est-ce qui fera que cet événement aura produit un effet, aura été un succès pour vous ? Et parmi les réponses qui m'ont été fournies, il y en a une qui m'a interpellé, plus particulièrement, c'est Claire Thieffry, je crois, je ne sais pas si Claire est ici, elle était là ce matin, en tous les cas, qui l'a évoqué, elle a dit, ce qui fera que ça a marché, c'est que les médias soient aussi partie prenante vraiment du projet, et pas uniquement comme spectateurs, soient impliqués, se remettent aussi en question, parce que la remise en question qu'on engage, elle concerne tous les acteurs de la société, mais il faut que les médias aussi y soient partie prenante, et pas uniquement, effectivement, comme des spectateurs, ou là pour répercuter les choses faites par d'autres. Donc ça, c'est un vrai challenge, un vrai enjeu. Ensuite, un autre point d'analyse, je trouve intéressant, Jean-Paul Carcenti vient de reparler de la question de co-responsabilité, c'est vrai que ça nous tient beaucoup à cœur à l'Institut Confiance, c'est le territoire nyortais et le monde mutualiste, représenté en l'occurrence par la Massif dans notre démarche, qui nous a mis en lumière cette idée de co-responsabilité, qui est très intéressante et très importante en matière de confiance, et je voudrais juste vous citer, tout à l'heure, il a été évoqué cette notion de subsidiarité, etc., ça me rappelle une discussion que j'ai eue la semaine dernière à l'Assemblée des régions de France, où j'ai été, entre guillemets, convoqué, pas convoqué, mais invité plutôt à venir rediscuter avec des gens que j'avais déjà rencontrés, qui est le directeur général de l'ARF, et le directeur de cabinet du président Alain Rousset, et ils avaient lu avec intérêt notre cahier de quatre pages qui est paru dans Le Monde, et justement, ils m'ont interpellé sur les quelques lignes qui touchaient à la co-responsabilité, qui était évoquée dans ce papier, en troisième page. Et en me disant, nous, du point de vue de l'Assemblée des régions de France, on est un peu gênés par ce terme-là, parce que très bien, mettre plus de co-responsabilité au niveau des personnes, au niveau individuel, alors dans un monde justement qui est beaucoup trop individualiste aujourd'hui, c'est très bien, on est bien d'accord avec ça, en revanche, d'un point de vue plus institutionnel, nous, on considère qu'il y a déjà trop de co-responsabilité, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui fait quoi, entre les régions, les départements, les villes, etc., ça a été évoqué tout à l'heure, eux considèrent qu'il faut beaucoup plus de clarté, et donc finalement moins de co-responsabilité. Alors, moi, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas si c'est vrai ou ce n'est pas vrai, où se trouve le... Où faut-il placer le curseur ? En tous les cas, on touche là visiblement à... On est en plein dedans avec cette question de la co-responsabilité ou comment, de quelle manière, etc. Je crois qu'aujourd'hui, donc, notre enjeu, maintenant que nous arrivons, enfin, au terme en tous les cas de cette deuxième journée ou presque, ça va être maintenant de réussir le déploiement territorial, parce que, rappelons-nous que ceci n'est pas qu'un colloque, même si c'est déjà pas mal, c'est un événement de lancement, de préparation et de lancement d'une démarche qui doit vivre sur les territoires dans six mois, du 14 au 20 juin 2014, sur tous les territoires qui souhaiteront s'engager à nos côtés dans cette démarche. Il y en a déjà quelques-uns, donc Toulouse, New York, Grenoble, et je les en remercie, mais il faut l'espérer, beaucoup d'autres, que ce soit des villes, des départements, des régions, s'engageront à nos côtés dans les semaines et mois qui viennent. Le président de l'ADF, l'Association des départements de France, Claudie Le Breton, que je voyais il y a quelques jours, m'a fait part de son souhait de pouvoir s'engager à nos côtés. J'espère que beaucoup d'autres acteurs, je parlais tout à l'heure à Michel Destot, qui est le président de l'Association des grandes villes de France, de voir si son association ne peut pas aussi s'engager là-dedans. L'ARF, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, cette démarche, elle ne fait que commencer. Demain va être une journée importante. Un certain nombre d'entre vous qui êtes présents ici se sont déjà inscrits, celles et ceux qui voudraient, même si c'est tardif comme inscription, vous êtes les bienvenus aussi à nous rejoindre demain, parce que là, demain, l'idée, ça va être de voir concrètement sur la base de ce que nous nous sommes dit aujourd'hui, et hier, comment faire en sorte de réussir ce déploiement territorial d'une semaine pour la confiance dans six mois ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment ça peut se dérouler à Nior, à Grenoble, à Toulouse ? Qui fait quoi ? Comment mobiliser ? Qu'est-ce qu'on reprend de ce qui a pu se discuter ici, aussi bien sous forme de table ronde ou de cas de confiance ? Enfin, bref, tout ça va se réfléchir. Il y a des équipes, et je remercie très sincèrement Laure Masson, Cécile Colombi-Manès à Grenoble, je remercie très sincèrement Philippe Mosselin, Bruno Polmier de la ville de Nior, Philippe Payot de la préfecture des Deux-Sèvres, qui tous ont vraiment oeuvré depuis des mois pour mobiliser progressivement des relais de confiance, des équipes territoriales qui vont contribuer à porter ce projet sur le territoire. Donc, demain, nous allons travailler là-dessus. C'est vrai pour des territoires, mais ça peut être aussi pour des entreprises ou des institutions que certains d'entre vous représenteraient, dont vous aimeriez voir comment ils peuvent aussi s'investir sur la durée autour de cette démarche, de cette vaste démarche. Donc, voilà, encore un ou deux petits mots, simplement. Les cas de confiance, les ateliers auxquels vous avez participé, et encore une petite dernière séquence, là, va démarrer tout de suite, eh bien, il ne faut surtout pas que le fruit des travaux et des discussions se perdent dans la nature. J'espère que dans tous ces groupes, au moins une personne aura pris suffisamment de notes pour nous les adresser, nous les restituer, parce qu'on va faire en sorte de mettre en ligne tout cela à travers notre site Internet à priori sur ce qu'on appelle des pads. Alors, moi, je suis un très piètre technologiste. Heureusement, notre amie Evelyne Jardin, que vous voyez ici au 2e Mans, tweetée furieusement, aide à construire, donc des plateformes qui permettent, un peu comme Wikipédia, finalement, d'avoir autant de petits wikis, non pas wikis, wikis, qu'il y a de cas de confiance. L'idée étant d'enrichir ces cas. Ce qui s'est dit au cours de ces 2 jours, c'est un démarrage, mais les premières idées doivent être enrichies par d'autres ici présents, mais aussi par un public potentiellement beaucoup plus large, de gens qui s'intéresseraient à nos sujets, parce que ces outils seront ouverts à un public vaste, ce n'est pas fermé. Donc, là aussi, il faut utiliser, dans leur meilleur usage, dans leur meilleure utilité, les réseaux sociaux. Et voilà. Et tout simplement, un dernier mot, je dirais qu'à celles et ceux d'entre vous qui êtes présents, qui n'êtes pas à ce jour membre de l'Institut Confiance, mais qui n'auriez envie de vous investir, de vous engager, effectivement, à nos côtés durablement, eh bien, sachez que vous êtes les bienvenus. Nous serons ravis de vous accueillir et n'hésitez pas à nous le faire savoir. Voilà. Merci encore à tous, à toutes et à tous. Merci à nos partenaires, aux collectivités territoriales, aux entreprises, que ce soit la Massif, BASF, à la FEV, à l'Académie de l'éthique, représentée par Hervé Léné, qui nous a rejoints tout à l'heure. Merci, un grand merci à l'équipe projet de l'Institut Confiance, à tous nos membres de l'Institut Confiance, mais en particulier à l'équipe projet qui, croyez-moi, ne s'est pas économisée ces dernières semaines. Et je vois Laurent, là, qui est obligé de s'appuyer pour ne pas s'effondrer, tellement il a bossé. Ariane, là-bas, Thierry Boiron, Maïté, Thibaut Renaudin, au titre de la FEV, enfin, bref, je ne cite pas tout le monde, mais en tous les cas, Karine Abouab, qui est même arrivée à moitié blessée hier, qui a quand même eu le courage de venir. Bref, merci à toutes et à tous. Merci à Christian Mrazilevici d'avoir accepté de filmer, d'interviewer les uns et les autres pour qu'on ait aussi une dimension audiovisuelle. Merci, et je ne voudrais surtout pas l'oublier, c'est fondamental, merci à l'école militaire, merci à Yannick Antoniades, colonel de gendarmerie en charge de l'EOGN, l'École des officiers de gendarmerie nationale, qui, grâce auquel, nous avons pu obtenir, dans des conditions absolument formidables, l'accès à cette belle école militaire. Merci à Mme Coca de son aide pour toute la logistique, toute l'organisation de ces journées. Vraiment, tout ceci a contribué à, je crois, à créer une belle dynamique. Et voilà. On n'était sans doute pas assez nombreux, je termine là-dessus. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas extrêmement nombreux, on va réfléchir, et si vous avez d'ailleurs, n'hésitez pas à nous... Si vous avez des idées quant à ce qui ferait que peut-être, eh bien, cet enfi n'ait pas été plein, est-ce que c'est que les journées étaient... Est-ce qu'on aurait dû faire une journée au lieu de deux ? Est-ce que nos thèmes de table ronde étaient peut-être trop théoriques, trop conceptuels, pas assez pratiques ou liés à des secteurs d'activité spécifiques qui fassent que ça ne parle pas peut-être assez à quelqu'un comme ça qui lirait son journal ? Je ne sais pas. En tous les cas, on a droit à l'échec ou à l'erreur, ça fait partie de nos habitus, donc, en tous les cas, on est prêt à écouter toutes les pistes de toutes les idées pour encore, bien sûr, aller de l'avant et nous améliorer. Et voilà. Merci à tous.